Il y a une nouvelle boutique sur Fortnite qui s'appelle la boutique en ligne. Sur cette boutique, vous aurez exactement les mêmes articles que sur les boutiques que vous avez sur vos consoles ou sur votre PC, sauf que cette boutique, elle est complètement en ligne. Ça veut dire que vous allez pouvoir y accéder depuis n'importe quel appareil et n'importe où dans le monde. Et pour ce faire, vous aurez juste à ouvrir Google, vous tapez Fortnite Shop, tout simplement, et vous cliquez sur le premier lien. Logiquement, vous allez arriver sur le site officiel de Fortnite.com. Et là, en fait, maintenant, vous avez un onglet boutique, donc à côté de passe de combat, actu, etc. Vous avez l'onglet boutique, vous avez juste à cliquer dessus et vous accéderez à votre boutique et vous pourrez acheter tous les objets que vous voulez. Donc ça, c'est un avantage pour ceux, par exemple, qui partent en vacances ou qui partent travailler en saisonnier, etc. Eh bien, ils n'ont peut-être pas la possibilité de prendre leur Play ou leur console avec eux. Donc, ils ne peuvent pas se connecter et ils loupent des objets dans la boutique, parfois exclusifs. Donc, pour éviter ce genre de problème et pour donner de l'opportunité aux accros de skins de pouvoir dépenser des V-Bucks, Fortnite a mis ça en place et franchement, je trouve que c'est une bonne idée de leur part. Alors, attention ! Quand vous vous connectez sur Internet, faites bien attention d'être connecté avec votre compte principal. Donc ici, en haut à droite, il faudra vous connecter avec votre compte principal, soit via PlayStation, Xbox, Epic Games, adresse mail, peu importe. Ensuite, ici, en haut à gauche, vous verrez le nombre de V-Bucks que vous avez. Quand vous serez connecté avec votre compte principal, tout sera synchronisé. Donc, vous aurez le nombre de V-Bucks en temps normal. S'il y a un problème, vous cliquez sur le petit point ici et vous cliquez sur Information. Voilà, c'est au cas où vos V-Bucks ne seraient pas synchronisés. Vous cliquez sur le petit point d'interrogation ici et vous faites la synchronisation. Et si maintenant, par exemple, vous arrivez sur la boutique de Fortnite et que vous avez acheté, par exemple, le pack Nick E30, ici, il sera marqué gratuit, enfin, il sera marqué acheter. Là, je n'ai pas de synchronisation parce que je suis avec mon compte secondaire et je n'ai rien acheté. Mais voilà, vous ne pourrez pas tracasser, vous n'allez pas acheter deux fois le même objet. C'est bien synchronisé et vous n'aurez pas de problème. De toute façon, s'il y a un problème, vous les contactez directement. Et dernière information, si vous voulez soutenir un créateur, vous pouvez aussi, même sur la boutique en ligne de Fortnite, vous pouvez le faire. Ici, en haut à droite, vous avez un petit logo avec une étoile. Vous cliquez sur ce petit logo et là, vous mettez le meilleur code créateur au monde qui est SCM. Voilà, c'est tout simplement mon code créateur. Je déconne, ce n'est pas le meilleur au monde, mais voilà. Si vous voulez soutenir un créateur, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire si vous en avez envie. Après, vous n'allez rien gagner de votre côté, mais si vous soutenez un créateur, lui touchera 5% de toutes les ventes que ses abonnés vont faire. Ce n'est pas énorme, mais ça peut aider fin du mois. N'hésitez pas à le mettre pour soutenir vos créateurs préférés. Code créateur SCM.